Aujourd'hui, un jour le soleil viendra, vous verrez. Donc on va faire un petit gâteau de crabe avec des miettes de crabe, de la farine de l'élemental, des oeufs, du beurre, du lait, de la levure, du sel et du poivre. Pour cette première recette, alors déjà n'oubliez pas de préchauffer le four, ça c'est important, à 180 degrés, et on va aussi faire chauffer le lait. Nous allons ajouter dans ce lait le beurre, 50 grammes de beurre, et on va laisser fondre tranquillement le beurre dans le lait. Dans un saladier, nous allons fouetter les oeufs. 3 oeufs pour cette recette, 3 oeufs entiers. On y va mollo, toujours quand on travaille les oeufs. Vous avez vu, hier j'ai pris une fourchette, aujourd'hui je prends un fouet, mais on ne les massacre pas, on y va tranquille. Voilà, on met un peu de farine, on met un petit peu de levure, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, ça c'est évidemment très important, l'assaisonnement. Vous mélangez bien. Et ça, on est en train de constituer ce qu'on appelle l'appareil. Voilà, et nous allons ajouter le lait avec le beurre fondu. On mélange bien, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et c'est ensuite qu'on va mettre, ce qui va faire la spécificité de votre gâteau, le goût. Donc là, on va mettre de l'aimental et du crabe. Mais après, vous mettez ce que vous avez envie. Voilà, chacun fait en fonction de ses placards. Et le crabe, on va le chercher chez le poissonnier, attention. Oui, bien sûr. Nos petites miettes, voilà, on le met, on mélange bien. Et ensuite, on va mettre le tout dans des petits moules individuels. Parce que c'est bien là, l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'emporter notre petit gâteau facilement pour le pique-nique. Une trentaine de minutes à 180. Après, vous vérifiez toujours en fonction de votre moule. Merci d'avoir regardé cette vidéo !